Musique Jean-Marc Coutin, société Ropas. Chez Ropas, je suis responsable de la communication, du marketing. Alors, plusieurs améliorations par rapport au modèle précédent. La Tiger 5, on est ici en moteur tir 4 final. Maintenant, on est passé à un moteur Mercedes de la même puissance, 630 chevaux, en 6 cylindres en ligne. On en a profité aussi pour relooker un peu la machine. On a développé une nouvelle boîte aussi, qu'on appelle CVR, justement qui permet d'aller maintenant au champ à 18 km heure. On a agrandi la trémie, maintenant on a facilité. enois-titrage Société Radio-Canada Elle prend et ses Et l'ает l'appliante. ... Et ici, nous sommes en version effrayeuse mixte, c'est-à-dire qu'elle est à la fois avec éparpilleur, pour éparpiller les verres sur le côté déjà arraché, ou alors on abaisse la tôle et on est en broyeur. Cette effrayeuse, elle est équipée des micro-toppers. Les micro-toppers, ce sont justement le système de scalper qui permet de répondre aux besoins des usines pour la forfaitisation du collet. Elle fait des collets aussi épais sur des grosses betteraves que sur des petites. Ici, le bâti-arracheur à soc alterné, ça on l'a depuis toujours à vitesse réglable. Là, sur cette machine-ci, on va pouvoir passer de 45 à 50 cm en quelques pressions de bouton, on va arriver à passer de 45 à 50 cm d'écartement entre rangs. Sur la Tiger 5, comme sur la Panthère de chez Ropa, et contrairement à toutes les autres machines qu'il y a sur le marché, il n'y a aucun essieu qui est relié de manière rigide au châssis. Les essieux sont indépendants. À l'avant, on peut être relevé, baissé dans le milieu, relevé à l'arrière. On a des capteurs d'angle et de position qui déterminent finement la position de chaque essieu. Les deux essieux arrière sont indépendants dans leur inclinaison. Alors, ce qui a beaucoup évolué aujourd'hui, ce sont l'utilisation des pneumatiques cérébriques Michelin, avec des pressions de gonflage nettement en dessous de deux barres. – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR –